Bonsoir et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 mars, c'est un dimanche et cette méditation, elle est toujours sur le thème de 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 2. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et pour accompagner ce verset, je voudrais lire un autre verset dans Hébreu, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Pourquoi il est important de penser qu'aujourd'hui, c'est le jour favorable, de réfléchir à cela, que le jour de la grâce, le jour favorable, c'est aujourd'hui? C'est parce qu'un jour, nous allons tous mourir. Je sais, c'est une très mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça, on ne peut pas changer cela. Ce qu'on peut changer, c'est de laisser le Christ nous envahir de sa vie, de la vie éternelle, parce qu'après la mort, nous allons tous partir au jugement. Ce texte vient d'un texte très intéressant dans Hébreu, chapitre 9, qui commence d'ailleurs au verset 23, parce qu'en fait, comme vous avez remarqué, le verset 27 ne finit pas comme ça, parce que je vais relire le verset 27 et aussi le verset 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? De même, Christ, qui s'est offert une fois seul pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, en fait, il a parlé du verset 27 pour expliquer le verset 28, parce que le verset 28 parle du thème de ce chapitre 9. « Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup, le Christ est mort une seule fois. » Et donc, de la même manière, il dit que nous aussi, nous allons vivre une fois, mourir une fois. On dirait un film de James Bond, n'est-ce pas? Nous allons mourir une seule fois. Le Christ est mort une seule fois pour sauver le monde. Mais nous aussi, nous allons mourir, pas pour sauver le monde, nous allons tout simplement mourir. Donc, on sait bien que le Christ, quand il vient ici, il va prendre notre place, prendre notre condition, vivre selon la même façon que nous tous. C'est-à-dire, nous vivons et mourons une seule fois. Le Christ aussi a vécu et il est mort. Mais le Christ est ressuscité et il a vaincu, d'ailleurs, la mort. Et il est très intéressant que, dans ce texte, Paul est en train, enfin, Hébreu est en train de nous parler de cette œuvre magnifique. Il dit dans le verset 24 que le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir, ni pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert depuis la fondation du monde, de la création. Mais maintenant, à la fin des siècles, à la fin des temps, il est apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Donc, une seule fois, le Christ est venu une seule fois, il a effacé le péché par son sacrifice, il est mort, il est ressuscité et il va revenir. Et donc, dans ce contexte de l'œuvre du Christ hébreu, au passage, comme s'il ouvrait une parenthèse, il dit, mais nous aussi, nous allons mourir une seule fois. Il est en fait en train de nier complètement la réincarnation ici. Il n'y a pas de réincarnation dans l'Évangile. Les gens vivent, ils meurent et après, ils vont passer au jugement. Et comment nous vivons cette vie si c'est cela qui va faire toute la différence pour nous dans l'éternité? Donc, le jour favorable, c'est aujourd'hui. Le jour de la grâce, c'est aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous allons tous mourir. Que Dieu ait pitié de nous.